C'est Lou Afarana, c'est la joie, la convivialité et l'allégresse. Le patron de l'UFDG a d'abord rappelé son amour inébranlable pour le 140, où il a débuté sa carrière administrative. Il va ensuite solliciter le suffrage de ses électeurs pour la présidentielle du 18 octobre 2020, qu'il promet de remporter avec un score écrasant. Un discours martelé au cœur d'une foule visiblement conquise ce 6 octobre 2020. C'est Lou Dalen Diallo qui tient à la tradition. Un peu plus tôt, il a rendu visite à la notabilité constituée de plusieurs familles d'érudits et d'hommes qui ont marqué l'histoire politique de la Guinée. Parmi eux, la famille de Feu Ahmed Sekoutouré. Il ne leur a pas malgré Auss pregnant. Il va dinheiro à l' panic de laöté. Il a rien de plus tôt. Il va être lié Gilaери. Il va travailler à l' 🎵 Il a petit peu moins de moins de moins. Et qui ne peut plus olla nitide pour leuurissement. Il va rentrer à l'agriculture et il le vaiendra. Stabilité, travail, unité, voilà le discours du candidat qui fonde l'espoir de tout un peuple, en témoignent les couleurs de l'IFDG, arborées par une foule en liesse devant un celu d'Alain Diallo qui rassure. Je connais Farana, je connais toutes les sous-préfectures de Kombikoro, à Bagnan, à Tyreau, à Sandania, à Passaya, à Bendrou. Toutes ces sous-préfectures, je les ai visitées. Je connais les besoins de Farana. Mais lorsque je serai président, en tant que fils de Farana, en tant que fils de la Guinée, je vais faire face à vos besoins. Vos besoins, c'est quoi ? C'est d'abord de l'emploi pour les jeunes de Farana. Je vais réhabiliter l'usine de Garry. Farana est un grand producteur de maniocs pour que ce manioc soit transformé et que dans cette transformation, les jeunes de Farana trouvent du travail. Je vais soutenir des entrepreneurs privés pour qu'ils construisent ici d'autres usines pour transformer le riz padi en riz net. Mais avant, il faut soutenir les paysans et ceux qui veulent investir dans l'agriculture pour que la production augmente et qu'elle soit transformée en riz net. Comment voulez-vous que ça fonctionne lorsque la route Farana d'Abola est impraticable ? Lorsque la route d'Abola d'Ingiraï est impraticable ? Je vais aménager et bitumer la route Farana d'Abola d'Ingiraï. Et je vais faire en sorte que la route Farana-Mamou soit praticable en toute saison. Qu'on puisse rouler à 80 à 100 km à l'heure sans risque de faire un accident, sans faire 5 heures sur cette route. Puisque vous avez décidé de faire de moi votre président, je serai digne de votre confiance et je répondrai à vos besoins. Nous allons enterrer le tribanisme et l'ethnocentrisme. Nous allons promouvoir la confiance, la tolérance et la fraternité entre les fils du pays. De Farana, direction Kisidougou, où des milliers de supporters l'attendaient depuis le matin. Là aussi, c'est Luda Lendialor en visite aux autorités morales et religieuses de la ville avant de rejoindre ses partisans sur le terrain. Gisidougou, où des milliers de supporters l'attendaient depuis que nous sommes arrivés à Saint-Gardot. Jusqu'ici, nous avons été accompagnés par une foule nombreuse et enthousiaste. Ce qui me fait croire que l'affirmation selon laquelle Kisidougou va être le tombeau du RPG, est une vérité qui vaut déjà aujourd'hui. Félicitations aux jeunes et aux femmes de Kisidougou. Félicitations aux sages dont j'ai eu le privilège de rencontrer certains. Je suis convaincu qu'au lendemain du 18 octobre, les suffrages des citoyens de Kisidougou iront majoritairement à votre candidat, c'est Luda Lendialor. Je ferai tout pour que la jeunesse guinéenne puisse bénéficier d'un enseignement de qualité qui n'a rien à envier à l'enseignement dispensé aux Philippines, en Chine, en Corée du Sud, au Bénin, au Ghana, aux Etats-Unis. L'école publique est presque en faillite parce que le gouvernement ne s'en occupe pas. Vous savez, notre pays ne consacre que 13% de son budget à l'éducation lorsque nos pays voisins consacrent 30% de leur budget à l'éducation. Ça signifie que la jeunesse et l'éducation n'intéressent pas Alpha Condé. C'est un candidat confiant qui s'adresse à ses militants. Immigration, chômage et pauvreté, chaque mot qu'il évoque donne des frissons. Célu et sa délégation foncent ensuite sur Gékédou pour s'offrir un bain de foule au stade préfectoral. On pensait que ceux qui étaient derrière cette rébellion, une fois au pouvoir, qu'ils allaient avoir la volonté de reconstruire Gékédou parce que ce sont eux qui avaient détruit Gékédou. Voilà 10 ans qui sont au pouvoir, ils n'ont pas reconstruit Gékédou. Je m'engage ici devant vous à reconstruire la cité hospitalière de Gékédou. Je m'engage à reconstruire tout Gékédou et construire les ponts pour désenclaver complètement notre ville qui a été longtemps le poumon économique de la Guinée. En choisissant les villes de Farana, Kisidougou et Gékédou, des villes très importantes détenues par l'UFDG, Seloudalindialo a ouvert sa campagne en territoire acquis. Le candidat de l'espoir est rassuré du soutien de son électorat. Les villes de Farana, Kisidougou et Gékédou, des villes très importants pour l'UFDG. Les villes de Farana, Kisidougou et Gékédou, des villes très importants pour l'UFDG. C'est parti !